Il a fait des bonnes choses, il a fait des bonnes choses, il a à l'origine, dans ce jeu d'appui il a été techniquement assez propre, après il manque bien sûr de puissance, il est à l'origine du premier but en légalisation, c'est lui qui fait la première relance en déviation sur Flo qui déclenche l'attaque. On a été déçu à la fin du match, tout le monde était déçu et bon après il faut savoir effacer ce qu'on a joué comme une belle équipe parisienne même si elle avait été beaucoup modifié mais ils ont des joueurs, des remplaçants de grande qualité qui ont été achetés à des salaires et des prix hautes que les nôtres. Ils ont un effectif pour pouvoir prétendre jouer tous les tableaux. Mais après il faut éviter, comme je l'avais dit avant le match et comme ça s'est révélé, quand il y a des situations il faut les planter. On a la balle de 2-1 juste avant la mi-temps, on ne marque pas et après on fait des erreurs sur les deux buts qu'on prend. Le premier c'est sur une touche, on n'est même pas au marquage, sur le centre on n'est pas au marquage. C'est des erreurs de concentration, des erreurs défensives qu'il faut gommer pour pouvoir prétendre gagner contre ces équipes-là. Et le deuxième but c'est pareil, on s'en va pour attaquer et on se prend un contre figurant. C'est des petites erreurs qu'il faut gommer quand tu joues contre des grandes équipes. Après il n'y a pas à avoir de toucher non, il faut savoir rebondir. On a un match important contre une bonne équipe lançoise qui fait un très bon début de saison, qui est très solide défensivement, même si elle va prendre des buts comme nous. Par contre elle marque des buts aussi, ils ont un jeu offensif de grande qualité aussi. Il va falloir être très solide défensivement et bien utiliser le ballon pour pouvoir leur poser des problèmes aussi. Et puis Calmoindo aussi. Ils ont Jean aussi qui peut jouer, ils ont Benza aussi qui peut jouer. avec Mauricio, c'est des joueurs techniques de bonne qualité. C'est pour ça qu'ils font un bon début de saison aussi parce qu'ils sont à même de marquer des buts et de gagner des matchs. T'es un peu surpris de les trouver à cette place-là ? Non, par rapport à ce qu'ils produisent, non. Par rapport à la qualité de jeu qu'ils affichent et ils se créent beaucoup de situations pour marquer des buts. C'est une équipe qui est à un autre niveau et qui est à un point derrière ou deux points derrière avec un match en retard à Marseille. C'est une équipe qui fait un très bon début de saison et il va falloir faire un gros match chez elles pour être bon, pour gagner. C'est mieux que l'an dernier. Il vaut mieux arriver à Lens avec trois victoires d'affilée à l'extérieur. Là, ça donne un peu plus de certitude, mais quoi qu'il arrive, il va falloir remettre les bons ingrédients pour pouvoir gagner le match. Il va falloir être très bon offensivement et très bon défensivement. Il va falloir qu'on existe dans les zones de vérité, devant, derrière, et utiliser bien le ballon dans le cœur du jeu pour qu'on soit bon et qu'on ait des situations. On a enlevé un peu le doute qu'on avait l'an dernier où on n'a gagné qu'un match. Là, on vient de gagner trois matchs d'affilée à l'extérieur. Ça donne un peu plus de sérénité à l'équipe et de confiance pour pouvoir se dire qu'on est à même de gagner des matchs à l'extérieur. Il y a des buts avec beaucoup d'erreurs, d'erreurs individuelles, d'erreurs collectives aussi, des placements. On n'agit pas ensemble. Après, on a concédé beaucoup de pénaltys. C'est des fautes qu'on doit éviter. Après, il y a des mains qui ont été sifflées, qui ont été sévères aussi. Mais c'est sûr qu'il faut... Si on veut gagner encore plus de matchs, il faut prendre moins de buts. Ça, c'est une évidence. Pour gagner des matchs, si tu prends deux buts par match, c'est difficile de gagner des matchs. Pas marquer trois à chaque fois, c'est plus compliqué. Parce qu'on attaque plus et on se déséquilibre. Quand tu prends un jeu offensif, tu as toujours des déséquilibres et l'adversaire peut te faire mal à la perte du ballon. Si tu ne t'organises pas vite et bien, tu laisses des espaces. Pour l'instant, il n'y a pas de... On verra un temps voulu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a reçu une offre. On verra au mois de janvier ce qu'il y en sera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501